Tous assis à la même table pour dire la même chose, non à Edwige. Syndicats des avocats de France, de la magistrature, CGT, CFDT, Ligue des droits de l'homme, ils étaient là pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un fichage systématique de la population. Ce que je condamne, c'est un fichier qui n'a aucune utilité pour l'ordre public et qui a pour seule utilité le fichier politiquement dessiné coréanique. Le principal de ce fichier est absolument scandaleux. Au cœur du débat, le recueil des données dites sensibles. Pour y figurer dans Edwige, des informations sur l'origine ethnique, les opinions politiques, l'orientation sexuelle ou l'état de santé d'un individu. Mais aussi, il faut qu'on nous explique pourquoi le fait d'être atteint d'une pathologie, de militer dans une association de défense des droits des personnes et de soutien à des personnes touchées par une maladie peut valoir d'être inscrit sur un fichier tel qu'Edwige. Mais la disposition qui inquiète le plus, c'est le fichage des mineurs dès l'âge de 13 ans. Pour ses opposants, Edwige n'offre pas assez de garanties. La ministre de l'Intérieur, Michel Alliomari, vient de proposer une rencontre avec les associations. Je souhaite les écouter, écouter ce qu'elles ont à dire et avec elles, travailler sur les moyens de mieux formaliser les garanties de façon à lever l'ensemble des inquiétudes. Pour l'heure, la contestation enfle. La pétition a passé ce matin le cap des 130 000 signatures et 13 recours ont été déposés au Conseil d'État. Rendez-vous le 16 octobre, jour de la Sainte-Edwige, pour une journée d'action. Et...